Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc encore une autre journée de déménagement aujourd'hui. Il fait vraiment beau pis il fait vraiment pas froid, donc au moins pour transporter des boîtes ça va vraiment aller mieux. Donc aujourd'hui on n'a pas de plan précis dans le fond, c'est vraiment juste d'aller porter le plus de choses possibles à la maison, de débarrasser ici, de faire le tri, fait que c'est vraiment... Ben c'est ça là, une journée classique de déménagement, mais comme j'ai dit, au moins il fait beau, fait que c'est déjà plus motivant. Il y a même Fajouni qui profite de l'extérieur en ce moment sur le balcon malgré le fait qu'il y a plein de neige, mais comme il reste alentour pis je pense qu'il aime ça le vent frais sur son pelage. Là j'ai tellement hâte qu'on soit déménagé parce qu'on va avoir une petite cour, fait que tu sais peut-être pas cet hiver là, parce qu'il y a trop de neige encore, mais cet été c'est clair qu'il va pouvoir aller dehors tout le temps. Bon, donc ici j'ai déjà commencé, j'ai un gros miroir à transporter, j'ai déjà commencé à mettre plein de trucs sur le cart qu'on va pouvoir lentement mais sûrement amener à la maison. Donc ça c'est quand même quasiment tous mes vêtements, j'en ai vraiment pas gardé beaucoup ici là, surtout parce qu'on s'en va en voyage en plus, fait que je me dis que je vais tout transporter, pis au pire des cas on est pas très loin, fait que si jamais il manque quelque chose, je peux retourner le chercher. Mais ça c'est tout, d'après moi ça va être voyage numéro 1, je sais pas si c'est le miroir qui va rentrer, mais je pense qu'on va commencer avec ça. Donc là il y a ma mère qui s'en vient en plus parce qu'elle vient me porter une machine pour nettoyer le garage, pis peut-être qu'elle va m'aider à faire des transports de bord, ce qui serait vraiment nice, parce que c'est vraiment chiant à faire tout seul, comme dans le fond Jay va m'aider mais juste plus tard ce soir parce qu'aujourd'hui il y a un ordinateur à construire, il faut qu'il retourne au Ikea, donc on va se splitter, ça va juste aller plus vite de faire ça les deux séparément que de tout commencer à faire ensemble. Là comme vous voyez dans cette pièce là, c'est vraiment solidement le bordel, et la grande raison pour ça c'est parce que j'ai construit du serveur, et là j'ai des pièces de comme 3 ordinateurs différents qui doivent être comme montés, démontés et refaites. Parce qu'une fois que ces ordinateurs là sont montés, mais tout le reste peut être reclassé, remis dans les boîtes, pis on s'entend que des boîtes comme ça c'est très facile à transporter. Fait que là, je construis le dernier ordinateur, donc c'est de transférer l'ordinateur qui est dans la pièce ici, vers un ordinateur qui est dans un rack comme que vous l'aviez vu. Fait que une fois que ça c'est construit et c'est fait, toutes ces petites gigasues là peuvent être passées, triées, mises dans les boîtes, et ma pièce au complet peut être libérée rapido presto. Donc c'est pas mal l'objectif en ce moment, de construire ce petit ordinateur là, de m'assurer que toute la base est faite, que toutes les autres pièces sont des pièces d'extra, c'est juste qu'il essaie de construire le ordinateur, pis là c'est comme merde, il manque un fil, pis le fil est là-bas, c'est vraiment pas productif. Une fois que ça c'est fait, tout ça peut être emballé, tout ça peut être transporté, et petit guidou après. Donc, moi et Catherine maintenant on se sépare, Catherine s'en va à la maison pour aller justement déposer toutes les choses qu'il y a dans son auto. Moi je m'en vais au Canada Computer, le magasin d'informatique qui est à côté ici, comme ça je peux déjà, merci enfin, comme ça je vais pouvoir acheter les pièces qui manquent pour l'ordinateur. Ensuite Catherine aura la caméra pour vlogger, et moi je vais reconstruire le timelapse de construire l'ordinateur. C'est déjà bientôt fini. C'est vrai un ordinateur qui est pas long à construire, parce que c'est pas comme un serveur avec 12 millions de fils, ou un ordinateur qui doit être design et magnifique. Non, non, c'est avec un simple ordinateur qui va servir à la fin de divertissement, et connecter le tout dans la maison. Et c'est ça. T'es toujours laissé? Non. Non, je pense pas. Productif! Bon, mais j'ai fait ça top chrono, j'ai rentré plein d'affaires dans la maison, je vais toutes les placer tantôt en fait, parce que là je veux juste retourner à la maison, puis faire d'autres boîtes, puis d'autres voyages le plus vite possible, donc j'ai toutes les saisons dans l'entrée, mais comme tu dis, tous les vêtements ça va être facile à classer tantôt. Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go! Ooh, everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go! Ooh, everybody, grab somebody! Everybody, grab somebody! Combien de fois est-ce qu'on va venir au Ikea? Ça, la crie, ça m'a pas d'allure. Ah! Le monde me regarde croche, parce que je suis pas avec une jolie blondasse. Je suis un... un homme chauve et barbu en train de vlogger. Yeah! Et ils sont de la bonne couleur! Yes! On vient de vérifier les deux, moi pis le monsieur. Ils sont de la bonne couleur, et ils sont pareils et ils sont parfaits! Fait qu'il faudra demain reprendre eux qu'on a, revenir ici les rapporter, et je pars avec eux à la maison. Ça fait trois fois que je rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, entre le libre-service pis le marché. J'essaie juste de trouver l'huile, dans le fond. Je pourrais commencer à les huiler ce soir, ce qui serait quand même pas pire. Ah! On va retenir. Bon, ben je vais prendre une petite 5 minutes de pause pour manger, parce que j'ai pas vraiment mangé aujourd'hui encore, pis j'ai vraiment faim, et après ça, je vais m'attaquer à faire d'autres boîtes, parce que je viens d'apprendre que demain, il y a notre ami Marc-André qui va venir nous aider, pis je pense que l'idéal, ce serait d'avoir fait comme plein de boîtes, pis de toutes les mettre dans l'entrée, comme ça, on peut prendre mon auto, l'auto de Marc-André, celle de Jay, pis faire comme un énorme voyage de plein de boîtes, tout d'un coup, je pense que ce serait parfait. Parce que là, c'est vraiment ça le truc, c'est en faisant des boîtes, je fais mon tri en même temps, fait qu'autant faire les deux en même temps, pis si demain, on peut en amener tout plein, ben honnêtement, ce serait l'idéal. Donc bref, je vais manger ma pomme, pis peut-être écouter une ou deux vidéos sur YouTube en même temps, et je recommence à faire des boîtes après. Bon, donc là, il est rendu 5h, et j'ai vraiment bien avancé le studio. J'ai pas pris la peine d'installer une GoPro ou n'importe quoi pour faire un timelapse, parce que pour vrai, le studio, c'était une zone sinistrée, comme je me suis vraiment occupée du garde-robe ici, pis c'était gênant, ça me tentait pas de vous montrer ça. Donc, j'allais pas installer, mais ça s'en vient, j'ai déjà comme 4 grosses boîtes de remplies dans l'entrée, donc là, c'est vraiment de tout trier les petites choses qui restent. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'il reste juste des petites choses à classer que je sais pas où mettre, mais c'est correct, c'est bien, c'est avancé. Fait que là, j'ai tout vidé ici. Les deux trucs sont là, faut juste qu'on les dévisse du mur. Il y a des petits trucs de caméra encore ici et là qui traînent les deux planches, mais sinon, je devrais peut-être être en mesure de finir le studio. Le seul hic, c'est qu'on a comme plus de lumière. Avant, c'était comme nos gros spotlights qu'il allumait, pis là, on en a plus. Donc, je sais pas si je vais être capable de tout finir, mais c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher avant que Jay revienne, comme ça, si on a tout fini ça ce soir, ce serait l'idéal. Sinon, juste une petite mention vite-vite avant que je perde complètement toute la lumière dans le studio. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de vlogs de déménagement en ce moment, c'est comme quasi que des vlogs de déménagement, mais c'est ça qui se passe dans nos vies en ce moment, donc c'est un peu difficile de faire autrement. Mais si jamais ça vous intéresse moins, il va y avoir d'autres types de vlogs aussi au travers de ça. Donc, comme on s'en va à Disney, vous le savez, je veux faire un vlog où qu'on montre, tu sais, qu'est-ce qu'on amène avec nous, comment on fait nos valises, pis tout ça. Il va y avoir des vidéos à Disney aussi, pis probablement aussi d'autres vlogs de notre vie entre-temps, mais c'est juste que le déménagement, c'est comme vraiment ça qui se passe. Pis je pense quand même que c'est plus intéressant que juste nous voir en train de travailler sur nos ordis. C'est quand même déjà plus... En tout cas, j'ose imaginer que c'est un petit peu plus le fun, mais si jamais vous aimez moins ça, ben il y a plein d'autres vlogs au travers qui s'en viennent. Je viens de finir le montage d'un vlog, et là, je vais aller me bencher sur le sofa, parce que je me sens vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Pour tout vous dire, that time of the month, pour moi, c'est vraiment très rough. Honnêtement, c'est ponctué de migraines et de maux de ventre intenses, et là, de maux de coeur, j'ai vraiment envie de vomir. Pour vrai, c'est vraiment pas drôle, mais c'est comme ça tous les mois, donc j'essaye de le toffer. Genre, ça m'arrive une fois de temps en temps d'être malade, fait que j'espère que ça m'arrivera pas aujourd'hui. C'est Jésus qui te punit d'être une femme. Ben oui, j'ai choisi d'être une femme, moi, d'abord. Ah, tu peux penser à ce que tu veux, Catherine? C'est vrai, en effet, c'est vrai. Mais bon, ça a l'air que c'est ça, fait que pendant que le vlog exporte, tu vas comme me reposer un peu sur le sofa, puis me croiser les doigts, de pas être malade. J'ai envie d'être un léopard non binaire. Ben, tu peux faire ce que tu veux, dans le fond. Catherine est dehors. Mais au moins, l'ordinateur fonctionne. Yeah! Donc, dans le fond, l'ordinateur fonctionne. Je suis pas sûr si la performance est au point, surtout pour le refroidissement. Ça te faudrait que je mette une autre fan devant. Et malheureusement, je peux pas fermer le capot. Ça nécessite un câble spécial que je viens de commander. De toute façon, c'est pas une priorité pour l'instant. Ça fonctionne. C'est monté. Et malgré Catherine qui dort, moi, je vais être productif. Et l'objectif... Ça va maintenant d'essayer d'organiser cette pièce le plus possible. Oh, bordel! Oui. Donc, le plus possible, trier ces choses-là, les organiser si possible. Faudrait aussi, ça veut dire, que je trie le stock qui est là. Si je peux justement tester et conclure notre imprimante 3D qu'on a en ce moment, la compagnie nous a envoyé leur nouveau modèle. Donc, j'ai hâte d'installer ça. Mais celui-là est un imprimante 3D encore hyper fonctionnel. Donc, si je peux le réparer, trouver le bobo avec leurs instructions, on va faire ça. Et... Ouais. Sinon, on va faire ça pendant que Catherine adore. Je vais mettre des écouteurs pour pas la réveiller. Et... Je vais prendre un bon gros gourou, un bon gros Red Bull et essayer de clencher ça justement pour demain. Sous-titrage ST' 501 Je suis réveillée, je ne suis pas morte, mais je pense que je vais aller me coucher parce qu'il est rendu une heure et quart du matin. C'est ça, je ne vais pas fêter le sommeil, je vais aller me coucher et je vais juste me réveiller plus tôt demain matin. Donc, c'est ça. Bonne nuit. Donc, ça, c'est tout le truc de recyclage. Pour vrai, c'est compacté et rempli au point que c'est quelque chose de débordé. Donc, toutes des vieilles boîtes de choses qui sont vides, que ça, c'est de garder pendant au moins un ou deux mois au cas où il y a un problème pour le retour ou autre. Tout déchiqueté et extrêmement bien compacté là-dedans. Donc, tu sais, on s'entend à un objet que ça fait plus de un ou deux ans qu'on a. C'est important de garder la boîte pour la garantie, mais rendu là, c'est de s'en débarrasser et pas de l'emmener à la maison. Donc, ça se rajoute dans la pile de recyclage. C'est ça le problème. En ce moment, beaucoup de choses ont l'air de piles, mais c'est parce qu'une fois qu'ils sont gérés, bien, ça a moins de l'air de piles, tu sais. Cette boîte-là, en tant que telle, on peut la recycler. Cette boîte-là, ça sert à shipper quelque chose qui est une des boîtes qui traîne là-dedans. Cette boîte-là, ça sert à shipper d'autres choses. Donc, tout ça ici, c'est le rack serveur qui sert à être transporté. Ça, c'est une boîte qui s'en va. Donc, tu sais, c'est beaucoup de choses qui traînent, mais c'est parce qu'ils vont tout éventuellement quitter. Bon, j'ai arrêté le timelapse. Je vais quand même continuer un tout petit peu avant d'aller dormir, mais sinon, ça ressemble à ça. Donc, oui, c'est encore un peu le bordel, mais il y a beaucoup moins de choses. C'est important de savoir que, tu sais, ça, ça va être rempli, puis ça part. Tu sais, ça ici, c'est comme... Ça se range facilement, ça se déplace facilement. Ça, c'est des couvercles qui traînent. Ça, une fois que c'est fermé, on s'entend, ça prend beaucoup moins de place. Ça, c'est un tabouret. Donc, théoriquement, il reste juste de tout mettre les choses à la bonne place. Mais ça s'en vient, surtout avec les ordinateurs qui sont finis à être construits. Là, c'est vraiment d'isoler chacun des cases, puis de faire le leverage. Donc, ça veut dire extracter de tous ces anciens ordinateurs-là tout l'équipement qui est dedans pour l'avoir à part. Donc, c'est ça qui prend surtout du temps. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, ouais, j'ai dû, dans la minute, mettre un câble parce qu'il manquait de batterie avant que le timelapse était long. Mais sinon, c'est ça, ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment pas pire. Au moins, l'avantage, c'est que dans pas long, on va pouvoir tout transporter tous ces beaux buckets ici. C'est pas vrai, c'est quasiment anxieux combien qu'il y a de choses à faire et à transporter. C'est pas le fun, mais ça doit être fait. Et dans le pire, pire, pire des cas, c'est de prendre un gros sac de tout domper dedans. Il y a tellement d'équipements, il y a tellement de choses. Ça en est le bordel, ça en est ridicule. Mais bon, c'est une des raisons qu'on est capable de faire autant de vidéos et autant de choses parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Et c'est la gestion de tout ce matériel-là qui est difficile. Donc bref, sur ce, soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime et on se voit dans un prochain vlog de déménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada